Je vais inverser le scoreboard, voilà, comme ça on aura le joueur rouge à gauche. Donc en haut à droite c'est Foggy, en bas à gauche nous avons infi qui part sur un altarm normal. Alors j'ai fait une game d'entraînement récemment contre Foggy en préparation pour les GCS, je l'ai joué sur Amazonia et en fait il a joué très agressif. Je pense qu'il a peur de laisser un humain expand rapidement sans faire de dégâts. Alors contrairement à d'habitude, ce qu'il avait fait contre moi c'est qu'il avait envie, je crois que c'était un ou deux Wisp qu'il avait envoyé au niveau de ma B2 pour me déto. Et après avoir fait ce camp, ou même ce creep, il allait de l'autre côté de la carte avec Demon Hunter. Et il mettait un max de pression. Et je me souviens que, peut-être que je m'étais pris un detonate et je m'étais fait mana burn ou quelque chose comme ça, mais j'avais l'impression que j'étais en haut, que je ne pouvais pas expandre. Du coup moi j'ai carrément také, le problème c'est que j'avais déjà fait beaucoup de paysans, et j'avais fait 3 ou 4 farms, du coup ma tech était super late et je me suis retrouvé derrière. Et on a fini par faire une game à Ours-Driad entre Rifle et Caster, où juste je ne pouvais pas vraiment gagner, j'ai essayé de re-expandre et tout, ça ne se passait pas bien. Donc j'ai l'impression que, peut-être qu'il va falloir focus, s'il veut jouer le même style, sur faire du dégâts pendant que l'humain essaie de prendre la B2. Donc l'humain d'habitude ça va être ce camp-là, ce camp-là et ensuite directement la B2. Les joueurs humains comme Infi, c'est peut-être le meilleur joueur au monde pour prendre ce genre de B2, où il faut envoyer beaucoup de militia, il faut bien micro. Il le fait super bien. Je me souviens à l'époque, j'avais fait un tournoi, je ne sais plus ce que c'était, peut-être les WEM ou WEG, il me semble, où Infi devait jouer contre Moon. Et je m'entraînais avec Moon sur Secret Valley. Et Moon, il avait fait un build où il venait à Arras ma B2 avec des Wisp, et un démoniteur immolation pour tuer un max de paysans pendant que je prenais expand sur Secret Valley. Qui est une expand aussi assez difficile à prendre. Donc après avoir joué contre ça, je me suis dit, bon Moon va défoncer Infi, ça va être franchement simple. C'est un build qui fait vraiment bien, etc. On se retrouve le jour du match, Moon joue contre Infi et Infi expand facile. Il surrende le démon avec immolation, avec un milliard de militia. Il le force à TP direct et il finit par gagner. Et à ce moment-là, je m'étais dit, putain, Infi, il est juste infâme quand il s'agit d'expandre. Genre il n'y a personne qui expand aussi bien que lui. Et j'ai l'impression que peut-être, malheureusement pour Foggy, on pourrait avoir le même feeling si ça se passait mal pour lui. Donc là, il fait quand même la majorité du camp avant d'aller de l'autre côté de la carte. Et on n'a pas encore eu de detonate. Et donc là, le démon passe niveau 2. Donc on va voir. Il n'a pas joué aussi agressif que ce que je pensais. Il regarde quand même avec sa Wisp. S'il avait mis un detonate maintenant, en fait, et qu'il chopait l'élémentaire plus l'archimage, je n'aurais pas eu d'élémentaire. Est-ce qu'il peut le burn avant ? Oh là là, c'est trop bien, tu as aimé le 0 de ping. Et du coup, il passe son élémentaire. Et voilà, c'est là qu'Infi est ultra fort. On a 7 militia. La plupart des humains, on en verrait 5. Pas Infi. Infi, c'est très bien. Oh là là, ça bloque le Wisp derrière. Et regardez, il laisse les militia, les footmen. C'est tellement bien micro. Pareil, de l'autre côté, on a forcé un bâtiment. Et en fait, là, ce qui est important, c'est qu'il n'attaque pas les creeps avec son archimage. Sinon, il va se prendre un stun du gros golem. Donc là, il attaque le golem le plus longtemps. Il se rend compte que le démon peut-être pourrait lui voler. Il attaque le démon vite fait. Et derrière ça, il refait le golem. Il a de la chance de passer de fait stun. Ça aurait pu être plus mauvais. Et l'expand va passer facile. C'est du infi typique. C'est du infi typique. Là, il y a beaucoup d'humains qui auraient perdu la game sur ça, en ayant mal micro. Mais non. Il sort au niveau 3, manapote, démon qui n'a plus de vie, qui se fait chasser de l'autre côté de la carte. Putain, c'est quand même assez bluffant. Ah, regardez. Pardonnez mon langage. Il le fait tellement bien. La micro, en fait, il met toutes les bonnes priorités. Au niveau de ses footmans, son archimage. Oh, le démon avec 200 HP qui va ras, c'est bien gentil, mais bon. Je crois qu'il va prendre sa gifle dans quelques secondes et devoir se casser. Le mec, il met un coup et il part derrière. Ah, oh là là là. Quoi ? Ils ont fumé, ces creeps. Les mecs ont snaré un troll priest. Mais la moule du mec ! La moule ! Il était en train de se fighter avec les creeps. Il redescend, les creeps le suivent. Il y a un troll priest qui passe par là. Allez, tiens. Un petit filet pour toi, là. C'est comme dans Mad Max quand il attrape au début du film. Sauf que lui, il ne va pas lui raser la tête. Ou s'en servir comme blood bag. Ça va juste être un kill et de l'XP gratos. Un Tressol qui est lancé derrière. On n'a toujours pas de B2. Et là, en fait, un filet, une fois qu'il a posé Xpand comme ça. Donc, non seulement il est ultra fort pour poser Xpand comme ça. Mais une fois qu'il a posé, il se rend compte que... Enfin, il sait très bien que tout ce qu'il a à faire, c'est jeu ultra agressif. Oh là là, ça a les mal à burn encore. L'élémentaire d'eau qui est fait au dernier moment. Boot, staff. Allez, c'est parti. On va aller s'amuser, toi et moi. Très souvent, on compare le Demon Hunter et le Blend Master à Superman. Mais là, ça va être l'Archimage qui va être un vrai Superman lui-même, je pense. Regardez, il va le trouver. Il va aller l'emmerder. Peut-être lui voler son item s'il peut. Franchement, on craque la potion de mana. Oh là là, il va lui voler. Regardez l'Xp. Il craque la potion de mana. Ok, c'est Foggy qui a eu l'Xp, mais il a eu l'item. Et en fait, avoir utilisé la potion de mana, c'est pas si bien que ça. Regardez. Il se prend des gros burns dans la bouche. Et à chaque fois, il perd beaucoup de vie. Mais il a lancé Shop. Qu'il doit forcer à ce moment-là de la game. Ça va poser une Sentry Ward. Ah, le mec. Le mec est chez lui. Il va scanner direct, peut-être. Par contre, on fait la grève, je vois. Tinker qui a pris de l'autre côté. Double Troll Berserker qui a été acheté. Aux deux camps de mercenaires. Ça va tenter de lancer une petite bombe sur un. Il va l'entourer. Ok. Ils font tous les moves qu'ils sont censés faire. Tous les bons moves sont faits des deux côtés. Franchement, je trouve ces humains chinois très sereins. Moi, je me chie toujours dessus. Je fais toujours une tour super rapidement ici. Eux, non. Ils en ont rien à foutre. Le mec a une arcane sur sa B2. Et en fait, il a raison. Quand on regarde les unités d'une ITF, là, on se dit qu'il n'a pas besoin d'avoir plus que ça pour l'instant. Plus tard, ce sera mieux d'avoir plus. Je ne sais pas. Ah, il a posé une ward ici parce qu'il voulait faire de la place, en fait. Mais il aurait dû vendre le gant, je pense. Ça aurait été mieux de garder la ward et de la poser, genre, ici. Pour avoir full visu au niveau de la B2. Oh là là, un fillet qui achète le Shredder et qui va traumatiser des Wisps. Qu'est-ce qu'il y a ? Et ça force toute l'armée à revenir. Un fillet le C. Ça pose une série. Oh là là, tout va mal pour Foggy. Cet ancien de la guerre qui se fait target. Et en fait, le Goblin Shredder, je ne sais pas si c'est volontaire, mais il est resté de ce côté-là. Ça a forcé toute l'armée à Foggy à être ici. Ça trouve une lore, mais c'est l'enfer. Ce BO5, c'est l'enfer pour Foggy. L'enfer Night Elf. Le mec ne peut même pas penser à prendre B2. Pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi il est Alchemist. Par contre, ça va, tu es perdu. Il va réussir à se libérer de justesse. Souvenez-vous, il n'a pas de healing avec l'Alchemist pour l'instant. Ah, à chaque fois que tu dis les humains chinois, c'est un but. Est-ce que tu savais que les humains, c'est une race dans Warcraft 3 ? L'archimage, niveau 3 ennemis qui va devoir reculer. On n'a toujours pas de tour. Le mec a tellement de fun. D'ailleurs, par rapport à ça. On a lancé la B2 de l'autre côté, mais il ne peut même pas la creeper. J'ai l'impression, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Là, en fait, de venir chasser l'humain chez lui, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne sais pas pourquoi Foggy a fait ça. Il aurait dû foncer directement là. Creper ça le plus vite possible. Essayer de passer son... Essayer de passer son Alchemist au prochain niveau. Et en fait, un FIF fait ça super bien. Où il recule à chaque fois avec beaucoup de footman qui sont low HP. Et il balance un regen scroll. Ça va élémentaire encore au bon moment. Moins 40. Il n'y a pas eu beaucoup de mana burn qui ont été à 50. C'est bien, en tout cas. À mon avis, le fait d'avoir 0 ping, ça aide bien. Moi, quand j'essaie de faire ça, je me prends le burn et je n'ai pas d'élémentaire d'eau. La Naga qui est achetée, comme d'habitude, contre des mointures. C'est normal. Double Arcane Sanctum de lancé. Et ça va être tendu. Je ne sais pas comment il est censé venir à partir de là. Des mointures qui prend la sauce. Il a fait l'upgrade bâtiment encore, Foggy. On dirait. Ça me motive de jouer... De m'entraîner, de progresser, de voir des games comme ça. Je me dis, c'est super bien ce qu'il fait l'humain. J'ai envie d'essayer de faire pareil. Il va aller checker la B2, mais elle n'est pas là, mec. Elle est là. Donc c'est quand même pas si mal que ça pour Foggy. Il a sauvé les mobs par rapport à ça. Winter Half with the resub. Thank you very much. Welcome back. Et on a Mass Dryad de lancé en fait. De la part de Foggy. Il lance un chop là. Il lance un chop au niveau du laboratoire. Et donc là, on est au moment de la game où il va acheter du healing scroll. Peut-être par chemin de protection, une invulne. Et derrière ça, normalement, on a le timing. Avec quelques rifles. Du caster. Et souvenez-vous ce qu'un fille a fait précédemment sur Last Refuge. C'est qu'il a attaqué la B2 qui était très tardive de son adversaire. Avec beaucoup d'unités et de la tower rush. Je m'attends à voir la même chose en fait, cette game. Ah, il n'a qu'un self scroll par contre. Le deuxième. Il était dispo. C'est chelou qu'il n'ait pas acheté en fait. Vu le goal qu'il a. En fait, j'aimerais bien que dans Warcraft 3, il y ait une resource lost. Ou une hits lost tab. J'aimerais bien voir combien de footman de defend il a perdu. J'ai l'impression qu'il n'a quasiment rien perdu. Après, c'est peut-être parce qu'il en a fait juste en continu beaucoup. Bon, c'est bien gentil de target l'archimage. Mais bon, quand il y a du prêtre. Une invulne et un link scroll, ça ne va juste pas marcher. A moins qu'un fille débranche son cerveau. Oh là là, la vie ici est sortie. Les dryads qui tombent. Ça a tenté un sur une peut-être, non ? On a de la sorcière maintenant. Cette armée est infâme à engager dedans. Si tu essaies de tuer la backline, les footman te massacrent. Et les rifles vont tuer les dryads. Mais si tu essaies de tuer, alors là, essayer de tuer les footman, c'est limite la pire idée. Et tu étais quasiment obligé de le faire. C'est juste trop bien joué. Par contre, il s'est enflammé un peu sur les prêtres. Je ne sais pas pourquoi il fait 4 prêtres. Je pense, il va peut-être juste reculer ses unités. Vous savez qu'il y a besoin de prêtres ? Infi. Pas seulement pour le bénir et les citer bonne chance, mais aussi pour healer son armée. Le mec n'a plus de mou noël. Bon. Bah, Foggy, top 8, c'est pas mal. Je ne pense pas qu'il fera aussi bien que la saison dernière. 63 de poids contre 49. Il n'a pas scroll. Il devrait aller link spray. Ouais, il va faire ça. Encore un. Encore un. Allo. Allo. Je vais chercher un scroll, je crois. Et une invune aussi, ce serait pas mal à mon avis. Ça vaut même le cirque. Il va double scroll, allez. C'est bien de faire ce qu'il fait là, Foggy. Parce qu'il essaie de choper les renforts. Vous voyez, monsieur le rifle ? J'aime bien, le mec attaque. Il met un coup de tête à la dryade. Dégage. Oh là là, ça va tomber direct. Un des troll berserker. Pendant ce temps-là. Infi dit, je veux expandre sur ta B2. Je veux piller ton village. Les rifles qui vont être mis sur les dryades. Et ça va tomber tellement vite. Et il y a tellement les footmans qui font café aussi. L'élémentaire qui n'est pas dégagé. Il n'a pas aboli, je crois. Je crois qu'il est... Ah non, il l'avait. Il l'a zappé pendant quelques temps. Je dirais celui-là aussi. Mais bon, franchement. L'alchémiste qui sert limite à zéro. Ça va devoir peut-être TP. Il a une potion. Et il se prend. Un fort lightning, very strong. Lâché par Foggy. 3-0 pour Infi. Impeccable.